Hey 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 salut mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval pour tout vous dire en fait j'ai découvert qu'on avait des nouveaux trucs ambition voilà et j'ai créé une nouvelle ville mais en fait comme on repasse par les mêmes missions que que j'habite je fais je comprends pas trop si vous connaissez un peu le ça pourquoi il faut recommencer les missions vous me le dites en attendant je vais faire une petite mission avec nos héros que l'on connaît déjà et on va reprendre pétir un l'espion et on va on va voir ce qu'on peut faire avec lui de nouveau alors temps libre temps libre acte et avec responsabilité un monde idéal chapitre prospère en fait du coup là je peux faire tout ce que je régicide exécuté c'est vrai de croquer qu'on avait de quoi ce qui se passait et assassinat oui oui vous devez vous débarrasser de son altez dans cette quête ah non ah non animus laïveur les rumeurs circuler au sujet d'un démon qui serait descendu dans le royaume les gens bandissaient sur les ombres et personne ne faisait plus confiance à personne si on ne faisait rien pour apaiser le peuple les voisins commenceraient bientôt à s'accuser mutuellement de faits quelconques ils laisseraient submerger par leur propre paranoïa ça me plaît pas mal ça s'en occuper alors qu'ici chevalier héros secondaire espion ouais mais moi je veux bien trouver pétir quand même révolte des paysans réprimés à la c'est bien c'est bien en droit taverne terrain royal vol chevalier et espion là c'est le pardon on n'en a pas esprit rebelle ça c'est ma souverain marchand alors on va on va faire la révolte des paysans on est ok là dessus avec l'espion c'est ça allez pétir l'apprenti espion qui est au niveau 4 donc on va continuer les paysans on en a gros 1 ce sont ce dont on avait vraiment besoin c'était de quelqu'un capable de faire taire leur plainte quelle que soit la manière usage de la force contre les paysans a été autorisé bien sûr en tuer un grand nombre irait à l'encontre la morale la peur est une fantastique source de motivation à l'égo notre ami pétir alors on va commencer pétir l'apprenti espion reçu un bref message de charlerys s'il résolvait le conflit avec les paysans il serait bien récompensé il avait carte blanche pour y arriver du moment qu'il évitait tout bain de sang il était temps d'aller sur la place pour voir de quoi il s'agissait exactement donc pour l'instant il est oui c'est vrai qu'il est venu de se marier il est complètement bourré et il dort et il a la nausée ok on va laisser dormir un peu non 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 dors 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 mon petit dors franchement dors récupère de ta de ta nuit de beuverie oh après il faudra que tu fasses des choses avec ta femme aussi d'ailleurs ce sera plutôt pas mal ah elle est là attends elle est là et oh réveille toi voilà faire crac crac aller alors est-ce qu'on va avoir droit à un petit bébé aux cheveux verts ah mais je savais pas qu'elle venait carrément dans notre lit et dans notre maison c'est rigolo après je peux pas la contrôler donc je sais pas si au final merde ok c'est bon j'ai retrouvé allez on va remettre ça une deuxième fois hein t'as qu'à faire allez va dormir un peu récupère qu'est-ce que tu as ? la gueule de bois oui alors il est 10h du matin tu vas faire à manger il a récupéré il est de bonne humeur il est amoureux il y a des jeunes mariés tout ça s'amuse beaucoup l'alcool gay il vaut mieux ça t'as déjà tout fait à manger tu vas bouffer ton gruau alors je vous rappelle qu'il est glouton donc il a besoin de manger très souvent bon alors il doit faire passer un édit et faire les poches du marchand itinérant ça doit être lui non ? alors tu vas déjà aller à cet endroit alors aller sur la place pourquoi tu viens là ? je sais pas trop non tu vas à cet endroit qui est donc là sûrement la place de la ville pour commencer la mission tout d'abord tentons de savoir qui est à l'origine de cette rébellion je poserai quelques questions mais de manière subtile bien entendu à mon avis c'est Lucie la marchande ah c'est elle qu'il faut que je discute et que je fasse les poches espion faire les poches ok ça il a réussi à prendre des sous il est où ce con ? il est là donc je dois parler vraiment à des personnes des situations avec trois dissidents amicales discuter de la situation du royaume toutefois discuter de la situation du royaume et discuter de la situation du royaume j'en ai vraiment assez de la manière dont se passent les choses ok t'es qui toi ? t'as l'air nominoé la droite ouf oh les yeux oh non elle fait peur j'en ai tellement peur de travailler si dur pour si peu de résultats ah oui c'est un peu le cas de tout le monde encore aujourd'hui certains d'entre nous on a assez de chers l'héris qui l'a élu reine d'ailleurs oh il est donc de toute évidence les paysans sont trop ignorants pour avoir eu l'idée que c'est très beau tout seul je dois savoir qui les entraîner alors quoi doit faire pétir d'apprenti espion je vais juste menacer les espions pour obtenir des informations ça fonctionne toujours je dois trouver les chefs des paysans non il faut que tu sois espion si j'attends je devrais pouvoir suivre les valeurs son chef ok suivre les paysans pour trouver leur chef alors je pense qu'ils sont tous partis je vois pas où je suis ils sont partis tous d'un côté je pense que c'est là non je sais pas il faut suivre on peut pas le suivre espion discuter faut que je les suive mais faut que je sache où ils sont je sais pas ça commence bien comme d'habitude mais ils sont partis où tous je crois ça va avoir compris qu'ils sont là ils sont là c'est ça c'est eux viens 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 là discuter ah ça doit être lui discuter ça doit être lui nous allons avoir une petite discussion oui alors rencontrer les chefs des paysans c'est lui faire connaissance voilà oh bah dis donc on a déjà atteint le niveau 5 de la profession espion ok très bien et au fait il paraît que vous êtes responsable de toute cette pagaille je suis pas sûre qu'il va être content que tu lui dises ça se renseigner sur les revendications des chefs des paysans allez on va se renseigner inutile de crier et pétir l'espion tout ce qu'on veut c'est à manger pour nos familles et du savon pour rester propre les impôts nous ont saigné à blanc oh bah oui comme aujourd'hui alors on a plus les moyens rapporter nos revendications à votre maître allez va rapporter ça à ta 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 elle s'éclate avec canaclette alors c'est ça nous n'avons pas assez alors choisissez du savon pour tout le monde ou à manger pour la moitié choisissez bien oh bah il a encore la gueule de bois le petit on va faire passer un eddy non comment on fait passer un eddy déjà je sais plus moi ok je dois choisir ça va être sympa ça va être sympathique où allez-vous du savon pour tout le monde on va manger pour la moitié le plus important ça reste quand même de manger au lieu de sentir propre il y en a plein qui puent aujourd'hui dans le métro et ils ont quand même à bouffer donc oui la nourrice c'est là que non bon même si ce n'est pas suffisant je réveille c'est en couple un péter un péter relation avec ben oui bien sûr alors qu'est-ce qu'il faut faire informer charlie ce que ce sera alors non faux nous avons besoin de cette nourriture et ils ont besoin de se laver donner leur du savon allez acquérir 5 savons au moins s'ils seront propres et s'ils meurent ils seront propres s'ils meurent ce dauphin s'ils doivent recourir au cannibalisme ce sera plus hygiénique c'est génial allez va essayer de faire des je ne sais pas si ça marche je ne sais pas ce que c'est de faire passer un édit il va encore se prendre des obligations voler des fous avec quand même répondre à la question j'ai cru voir attendez j'ai cru voir une dame passer ici mais elle n'y est plus elles sont très rapides les dames dans ce royaume elle mais si regardez c'est notre femme elle est enceinte ça marche vite les sims médiévales c'est fou notre femme Ada est enceinte c'est rapide c'est rapide c'est rapide regardez moi ça c'est trop gno gno je l'ai vu qu'elle marchait bizarre et elle ressemblait elle ressemblait beaucoup il a faim il faut deux heures pour passer un édit bah oui mais moi je ne sais pas comment on fait passer un édit demander une audience non je ne pense pas oh bah je ne sais plus tant pis tu vas aller au magasin du village tout de suite qui est là et on va aller acheter du savon pour se savonner go baby alors j'espère que les savons sont ici savons on en a 47 1 2 3 4 5 et j'en mets en plus acheter produit alors je ne sais pas où les paysans sont allés chercher cette idée de savon mais au moins cela réduira leur puanteur en approchant le centre de la ville pétir les lions remarquaient un grand rassemblement à sa surprise il découvrit que le groupe de citoyens regardait oisivement plusieurs congénères bombardaient un elfe de pommes de terre dures comme de la roche pourquoi bombarder un elfe partez d'ici crier la foule nous ne voulons pas de votre espèce ici pétir croisa les yeux de la fille tourmentée pendant un court instant une elfe ah oui arrêter la foule c'était intolérable il fallait que quelqu'un se dresse face à cette foule pétir n'avait vraiment pas le temps de se mêler à cela maintenant il valait mieux se fondre la foule on va arrêter la foule mais oh pétir l'espion se précipita au centre de la foule protégeant la fille de projectiles il se cabra et s'adressa à la foule vous qui vivez à Chabit une peau claire et des oreilles pointues ne font pas de vous une bête ne respire-t-elle pas le même air que nous ne mange-t-elle pas la même nourriture la seule différence entre vous et elles c'est votre absence de confiance sachant qu'il a aussi les oreilles pointues la foule se dispersa lentement non avec amour pour la fille mais avec incertitude dans leur coeur la fille se releva et dit merci je suis la princesse Eliane du royaume caché des elfes et fenn prenez cette carte elle vous dévoilera l'endroit où nous vivons alors la princesse fut n'expliquant jamais pourquoi elle était venue là et ben j'ai fait une bonne action il est ravi tu vas rentrer chez Watt allez il a négligé ses responsabilités oui je sais je sais bien qu'il a négligé ses responsabilités oh je savais pas qu'on allait dans la haute c'est très joli surtout mettre ton temps pour rentrer chez toi je crois qu'il est chez lui tout à fait et pendant ce temps là moi je l'ai loupé donc tu vas faire à manger du gruau parce qu'on a rien d'autre regardez j'ai ma femme qui dort chez moi mange idiot t'as déjà faim t'as déjà mangé qu'est-ce qui t'arrive érythème de laine érythème de laine pétir à laine irritée saurez-vous éteindre prestement le feu qui anime ses parties intimes mais what mauvaise conscience pétir au sens comme ça de son comportement n'est pas du tout chevalesque ne traissez pas la personne que vous aimez mais il a rien il a été cool il a rien fait allez va dormir à mon avis on va bientôt avoir un gosse qui va se pointer non je sais pas en tout cas vraiment un petit bébé ah si ça y est regardez elle est en train d'accoucher alors Ada tu accouches de notre enfant c'est un petit garçon alors le fils de pétir et Ada non Adir parce que c'est le mélange de Ada de pétir eh ben nous avons un fils aura-t-il les cheveux verts et les oreilles pointues c'est la question que l'on se pose fais-moi voir notre fils à quoi ressemble-t-il oh j'ai tellement de mal à me diriger avec les Sims ah ben dis donc il fait peur quand même mais bon voilà nous sommes papa allez tu vas te lever qu'est-ce que c'est ça traverser du désert les Sims débauchés oh bon ça va aller oui alors nourrir la bête aller en bateau sur un territoire étranger oh punaise allez on va contrôler le rêve non mais c'est super tu sais quoi vraiment mais tu peux pas interagir avec ta femme ah oui il faut que tu ouais tu dors l'habitude des Sims 4 hop romantique enlacée chaliner le bébé tu vas refaire à manger du gruau comme d'hab mais mange idiot oh je crois qu'il a il y a toujours son truc là qu'il gratouille qu'est-ce qu'il a encore à bout de l'air ok bon on va aller voir lui là faire une offre à la ville de paysans faire une offre allez go on est parti pour la suite de notre mission impossible auprès des paysans le savon est de bonne qualité mais attendez un peu et la nourriture c'est inacceptable pétir ceci est inacceptable il faut que je fasse un exemple de ce chef des paysans ah comment pétir l'espion d'auté gérer le chef des paysans je n'aime pas son attitude exécutez-le je vois où il veut en venir en quelque sorte alors exécutez-le bon j'ai pas très beaucoup de choix je sais pas allez on va faire celui-là de toute façon dans les deux cas ça ça ouais ah exécutez-le une paysan avec votre épée oh merde alors exécutez-le épée ah oui comme ça oh la mort vous pouvez m'excuser j'aiguise mon épée au cas où certains paysans ne verraient pas les choses de la même manière que moi oh aiguisez mon épée ok tu vas aiguiser ton épée euh non aiguiser ton épée c'est comme ça on aiguisez l'épée oh mon dieu ne nous faites pas de mal peut-être que le prochain paysan à qui je ferai mon offre sera plus conciliant oh la ouh il y en a plein on va prendre un mec euh oh ils ont bien aimé il y a pas beaucoup il y a pas tant de mecs que ça renouvelez l'offre initiale à un autre paysan on va aller à voilà du savon sera parfait merci merci beaucoup lui encore son truc il démange à sa quéquette il pleure oh il a une tête de singe c'est affreux mais les cils regardez ah non il pleure plus mais quand il pleurait c'était assez affreux il y a un bébé dans le coin ou quoi il faut arrêter de se reproduire non mais oh dis donc cher valentine ok et juste pour faire la bonne mesure menacer menacer qu'est-ce qu'il a pourquoi il tombe mais il est fou mais mon dieu mais pétir mais il est complètement taré amical non mais alors attendez mais moi je voudrais bien menacer un autre paysan méchant non mais ah peut-être il y a une revendication ah mais allez toi non toi t'es pas un paysan t'es le fermier allez ça y est ça y est nous nous débrouillerons nous mangerons de la terre la terre a plutôt bon goût j'ai appris qu'à la fin le bien l'emporte toujours sur la tyrannie des paysans ok là il faut que j'aille faire le compte rendu il est temps d'informer la châtaille de cette nouvelle victoire annoncer la victoire contre les paysans tyranniques allez go mon petit pétir alors ah bah voilà on a fini d'accord d'une main de fer pétir l'espion avait brisé la révolte paysanne charlery s'était soulagé de voir qu'aucun paysan n'était blessé et qu'il pourrait retourner dans leur champ la vie reprit son cours normal à chapitre mais ça magnifique au final les paysans décidèrent qu'ils aimaient bien le savon même si certains ne savaient pas vraiment quoi en faire à la tête genre mais qu'est-ce que c'est que ça et lui il le bouffe je m'en doutais t'as alors les dents qui moussent mec d'accord ok en tout cas faudrait que je lui fasse la caquette la prochaine fois donc on a réussi la quête de la révolte des paysans pétir l'espion à gérer la révolte il est au niveau 6 maintenant et voilà ce sera tout pour cet épisode des mois je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des îles médiévales en attendant je vous embrasse très fort allez salut au revoir